Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons créer ce fichier de to-do list. Donc là c'est une to-do list sur le contenu de communication. On arrive à la fin d'année et donc on voulait vous montrer un outil, un fichier dans lequel il était très simple de savoir où on a été rendu, de pouvoir avoir une vue d'ensemble, un peu des tâches qui nous restent à faire ou qu'on a déjà effectuées. Donc là c'est sur un petit tableau qui prend comme thème le contenu de communication, donc avec la sortie de différents contenus de communication. Donc ici on va avoir plusieurs colonnes avec le type de contenu, le domaine, le nom du contenu, le responsable du contenu, etc. Des dates, donc de début, des deadlines, des statuts, des jours restants pour commencer la tâche qui seront automatiques et dépendantes d'une fonction. Pareil pour les deadlines et ici on aura un petit tableau de statistiques sur les tâches qui ont été terminées, les tâches qui sont en retard, les tâches qui nous restent à faire, etc. Et des segments avec lesquels il sera facile de trier. Donc si on veut afficher par exemple que les tâches qui sont à commencer, on aura juste à cliquer sur le segment. Ici les statistiques vont prendre en compte uniquement les tâches qui restent à commencer, etc. Avec des mises en forme conditionnelles qui montrent en orange toutes les tâches en retard, en hachuré toutes les tâches qui sont déjà terminées. Tout un tas d'outils qui vont nous permettre donc de créer ce tableau de communication. Alors on va partir d'une feuille blanche, donc on va créer une feuille ici. Là j'ai mis une colonne de marge ici à 2,83 pour que notre tableau commence ici. Donc on va commencer à la deuxième colonne et à la deuxième ligne, donc sur la cellule B2. Et on va y insérer nos données. Alors pour ne pas avoir à saisir tous les noms de nos colonnes à la main, on va juste copier-coller pour le coup, on va copier-coller juste en valeur pour pas que la mise en forme se fasse et qu'on la fasse nous-mêmes, pour vous montrer un peu toutes les étapes. Donc on va coller en valeur nos noms de colonne ici. Et on va créer un tableau sur à peu près une quinzaine de lignes. Donc on va faire insertion, tableau. Alors effectivement, sur Excel, on a toute tendance à appeler tableau Excel parce qu'il y a des quadrillages ici. Mais il y a vraiment un outil qui s'appelle tableau et qu'on va utiliser quasi systématiquement ici nous. Donc on va aller sur insertion de tableau. On dit que le tableau comporte des entêtes. On a déjà les noms de nos colonnes ici. Et ça va nous créer un tableau. On va enlever le quadrillage pour que le tableau soit un peu plus visible, pour qu'il ressorte mieux sur la feuille. Pour ce faire, on va dans affichage, afficher, quadrillage. Moi je suis sur Mac, c'est encore plus intuitif sur Windows. Et donc là on a notre tableau ici avec nos noms de colonne. A chaque fois qu'on va cliquer sur une cellule de ce tableau, il va y avoir un onglet contextuel qui va apparaître au-dessus, qui s'appelle tableau, création, création de tableau, suivant les versions. On va aller dessus, on va pouvoir faire plein de choses. Dans un premier temps, on va enlever le bouton du filtre et on va lui attribuer un style, un style classique comme ça, clair, ici. Voilà. Pour avoir un peu le même style que ce qu'on a ici. Et donc, notre tableau est créé. Et c'est-à-dire que si on rajoute une colonne, par exemple ici, on va écrire n'importe quoi, ça nous rajoute une colonne. Et si ici, je mets une ligne en dessous que j'écris quelque chose, ça va nous rajouter une ligne. Donc voilà un peu l'intérêt de cet outil tableau aussi. Et vous allez voir un peu tous les outils qu'on va pouvoir utiliser grâce à cet outil-là. Une fois qu'on a créé notre tableau, on va y insérer. Vous voyez que notre tableau, il commence ici à la ligne numéro 10 pour pouvoir insérer nos différents contenus ici. Donc on va aller insérer tout simplement une dizaine de lignes au-dessus. Donc on sélectionne plusieurs lignes. On fait un clic pour insertion. On en supprime une ligne de trop. Et on va changer la hauteur des lignes et la largeur des colonnes. Alors pour la hauteur des lignes, on va mettre la deuxième là où il y aura cette petite forme ici avec le titre en 25 à peu près. On va essayer de respecter 25. Voilà, je vais juste bouger ça ici. Les autres, on va les mettre en 20. Donc on sélectionne simultanément les lignes avec Shift. Et ensuite, on fait un clic droit, hauteur de ligne, et on va les mettre en 20. Ensuite, les largeurs de colonne, on verra pour après, quand on aura directement nos contenus. Donc là, on aura la place pour mettre nos segments et notre titre. Et on va pouvoir commencer par travailler sur notre tableau. On va aller ici, pour éviter encore une fois de saisir tout à la main, on va aller sélectionner tout ce qui ne sont pas des formules, tout ce qui sont des données brutes. Et on va aller les coller, pareil, en valeur. On clique droit, coller en valeur. On va mettre ça en noir. On va choisir un noir un peu plus clair ici. Et on va rajouter une marge. Alors on a une petite règle, effectivement. En général, c'est que tout ce qui est du texte, c'est aligné à gauche avec une petite marge. Alors pour la marge, c'est le bouton ici, juste à côté des alignements. On va augmenter le retrait de 1. Donc là, ce seront des formules. Et ici, il y aura un mélange entre de la saisie à la main et de la sélection. Donc là, c'est pour s'éviter juste de saisir les données à la main, une par une, et pour ne pas perdre de temps dans la vidéo, que j'ai préféré faire un copier-coller. Et donc après, on va pouvoir changer, bien sûr, en fonction des critères. On va ensuite augmenter la taille de notre ligne 10. On va la mettre à 30 pour faire ressortir les titres. On va tout centrer, horizontalement et verticalement. Et on va, vous voyez qu'ici, en fonction de ce qui est marqué, en fonction de la saisie ou des sélections, une ligne qu'on rajoutera après, on va leur mettre des couleurs. Donc ça, on le verra dans un second temps. En tout cas, pour l'instant, on met tout en gras à 11. Et on va s'occuper des largeurs de colonne. Celle-là, on va la mettre à peu près à 18. Alors moi, je suis à peu près les mesures qui ont été faites sur le tableau d'exemple. Sachez que sur Mac, il y a un différentiel de 27. Donc en gros, 18, une largeur de colonne de 18 sur Windows, c'est 17.83 sur Mac. Donc on va tout mettre à 14.83, ce qui correspond à 15. Largeur de 14.83. Et après, on va faire en fonction des données ici. Donc celle-là, par exemple, ça mérite un peu plus. On va la mettre à 24.83, qui correspond à 25. Pareil pour celle-ci, 24.83, parce qu'on va voir qu'on va changer le format des dates et que du coup, ça va prendre de la place. On va la mettre à 20. Donc ça, c'est les dates. Donc c'est les dates, effectivement, qu'on va augmenter. Donc on va mettre à 20, donc 19.83. Et ce qu'on a augmenté avant, c'était les commentaires. Donc là, pareil, la date à 19.83. On voit que là, la priorité, ce sera à 11.83, à peu près, à 12. On va mettre les trois là, à 20. Donc à 19.83. Et les deux dernières, on va les mettre à 15. Donc elles restent comme ça. Celle-là, on va la mettre. Notre dernière colonne, elle sera masquée. Donc l'idée, en gros, c'est d'avoir toujours tout le tableau en visu. Donc là, on voit que si celle-là, par exemple, est masquée, on voit que tout notre tableau apparaît ici, avec la colonne de marge à la gauche. Et quand on aura masqué la dernière colonne, la colonne à droite. Donc voilà, là, on a quelque chose d'à peu près cohérent. Et ensuite, on va rajouter les boutons ici pour savoir s'il s'agit d'une sélection ou d'une saisie. Alors effectivement, on aura trois types de données dans ce tableau. On aura des données qu'on va écrire directement à la main, sans se poser de questions. Par exemple, le nom du contenu. Par exemple, les commentaires s'il y en a. Par exemple, les updates s'il y en a. Les dates également, qui vont être notées à la main. Encore le statut. On aura nos trois dernières colonnes qui seront des formules. Donc des choses qui se calculeront automatiquement en fonction des données brutes. Et on aura donc ces données-là, par exemple, le type, le domaine, qui seront ce qu'on appelle des validations de données. On va créer des listes déroulantes pour n'avoir qu'à sélectionner, parmi plusieurs types, le bon type qui concerne le contenu. Et pareil pour le domaine, pareil pour le responsable. Les choses qui sont fixes, on va dire. Les responsables, il n'y en aura pas 50 000. Les types, il n'y en aura pas 50 000. Les domaines non plus. Donc on va créer pour ça des validations de données. On le fera dans un second temps. Ici, on va juste écrire le type de données. Donc là, ici, ça va être une sélection. On va copier-coller. Command C, command V, ctrl C, ctrl V si vous êtes sur Windows. Là, ce sera une sélection. Là, ce sera une sélection. La priorité, ce sera également une sélection. Le statut, ce sera une sélection. Et le reste, ça va être de la saisie. On va l'écrire ici, saisie. Saisie. Les dates, ce sera une saisie. Update, ce sera une saisie. Et ici, ce seront donc des formules. Donc on va écrire juste formule. Formule, formule. Et donc, on va mettre ici, on va baisser juste un petit peu la police. On va mettre ça en noir pour l'instant. On va juste le centrer. Et donc on va avoir, voilà, le type de données qui sera juste au-dessus de chaque colonne. On voit ici que, déjà, on a mis une police un peu en bleu. Ici, par exemple, c'est en bleu. Donc on va tout mettre en bleu et on changera après. On va mettre ça en bleu ici. Et donc, la seule chose qui va différencier, donc les formules, on va les mettre en gris. Et donc, on voit que, sur cet exemple, on a un petit icône qui est là un peu pour habiller tout ça, pour ajouter un peu d'esthétisme visuel. Et donc, cette icône, on va la chercher à travers un raccourci clavier. Alors, le raccourci clavier sur Windows, c'est, donc je vais me positionner sur une cellule, c'est la touche Windows et point-virgule. Sur Mac, ça va être la touche contrôle, la touche commande et la barre espace. Et ça va nous ouvrir une petite fenêtre avec des icônes qu'on va pouvoir choisir. Alors, sur Mac, c'est un peu différent de sur PC. Nous, on va choisir un petit triangle pointé vers le bas et plein, comme ça. On va double-cliquer. Vous voyez qu'il va apparaître dans la cellule. Donc ça va être considéré comme un caractère. C'est-à-dire que si je le mettais sur sélection, il me remplacerait le mot sélection par ce caractère-là. Nous, ce qu'on veut, c'est l'intégrer à chacune de nos données ici. Et donc, pour ce faire, on va utiliser un format personnalisé. Donc, on va aller dans un format. Même si c'est un texte, on va aller dans un format et on va utiliser autre format numérique. On va utiliser un format personnalisé. Là, on va lui mettre un arrobas pour lui dire le texte qui est écrit dans la cellule. Et on va rajouter des guillemets pour y rajouter un caractère. Par exemple, si je mettais un X ici, donc espace X, il me mettrait dans toutes les cellules le mot qu'on a saisi directement à la main plus le caractère X. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va remplacer ce caractère X par le petit icône. Et pour ça, on va faire le raccourci clavier. Donc, CTRL, CMD, ESPACE ou Windows, si vous êtes sur Windows. On va double-cliquer pour intégrer le bon icône. On va fermer ici. On voit qu'il est intégré ici. Et donc, si je fais OK, il va aller s'intégrer ici. Il sera parfaitement positionné par rapport au texte que l'on a saisi. Il y aura toujours le texte, un espace et le petit icône ici. Ce qui nous évite de changer de police à chaque fois parce que les icônes sont disponibles sous certaines polices comme Windings, ce genre de choses. Là, on le fait directement avec un raccourci clavier. Ça nous évite de changer de police pour un caractère à chaque fois. Comme ça, si on veut rajouter l'icône, on ne peut plus facile. Donc voilà, ici, on a nos colonnes avec le type de données qu'il y a au-dessus. Et donc, en fonction de ce type de données, on va juste attribuer une couleur de remplissage. Donc, pour les sélections, on voit ici qu'on a une petite couleur de remplissage bleue. Donc, qui est le deuxième bleu ici. Donc, on va les sélectionner toutes. Donc, l'avantage, c'est que maintenant, on a marqué sélection là-dessus. Toutes les titres de colonnes qui sont des sélections. Et on va aller lui juste lui changer sa couleur de remplissage avec ce bleu-là. Voilà. Et donc, pour les formules, on va faire pareil. On va même lui changer la couleur de police. On va mettre la police ici. Et une couleur de remplissage, donc gris, celui-ci. Donc voilà, là, on a nos différentes données. Et on voit que ça apparaît bien ici. Donc là, d'un premier coup d'œil, on peut savoir si, avec les couleurs ici ou avec les noms des types de données, s'il s'agit d'une formule, s'il s'agit d'une sélection, s'il s'agit d'une saisie. Et maintenant, on va passer à la gestion de nos données. On va changer notamment les formats des dates. On va ajouter les validations de données pour créer nos listes déroulantes. Et ensuite, on va faire les différentes étapes qui constituent notre to-do list. Donc juste petit truc visuel encore. C'est juste pour que les titres ressortent mieux, vu qu'on a mis différentes couleurs de remplissage. On va ajouter des petites bordures, des couleurs de lignes blanches. Et on va ajouter des bordures à chaque fois entre chacun des titres. Alors il y a des manières plus simples de le faire, mais là, vu qu'il m'avait sorti le stylo, je l'ai fait comme ça. Et donc, on va continuer. On va changer nos formats de date. Nos formats de date, on voit ici. Donc effectivement, pour l'instant, ça, ça ne veut rien dire. Mais une date, sur Excel, c'est considéré comme un nombre. D'accord ? Donc là, ici, c'est dans un format standard. Donc ça ne s'affiche pas comme une date. En revanche, si je mets un format date ici, ça va s'afficher comme une date. Nous, on veut plus qu'un format date. On veut un format date qui affiche, en plus de la date, le nom du jour de la semaine, avec un point juste à côté. Comme ça, on peut se repérer aussi dans une semaine. C'est compliqué de savoir que telle date est un mercredi. C'est impossible. Voilà. Donc on va sélectionner nos deux colonnes simultanément, en appuyant sur Command-Control. Et on va faire un format, encore une fois, personnalisé. Et donc, les formats personnalisés, il y a des codes. Par exemple, si je mets JJ, qui correspond à jour, dans les codes de format, ils vont m'afficher que les jours. Moi, je veux afficher à la fois les jours, un slash, les mois, un slash, une année. Si je fais ça, ça va m'afficher une date, donc avec jour, mois, année. Et en plus, je veux ajouter le nom du jour de la semaine juste avant. Donc ici, je vais dans le personnalisé et je vais rajouter JJJ. JJJ, ça correspond à quoi ? Ça correspond au nom du jour de la semaine en abrégé. Donc si je fais ça, ça met le nom du jour de la semaine en abrégé et la date. Si jamais, par exemple, je mettais un quatrième J, ça me l'afficherait en entier. Donc le nom du jour de la semaine en entier et la date. Là, je vais faire mieux que ça. Je vais faire JJJ et je vais rajouter un point pour dire que c'est le nom de la semaine en abrégé. Et on va avoir exactement le bon format de date avec le nom du jour de la semaine en abrégé, un point, un espace et la date avec des slashs. Et maintenant, on va passer à nos quatre validations de données. Effectivement, ici, on va vouloir créer une liste déroulante qui va nous donner à la sélection le choix entre les différents types de contenus de communication. Ici, pareil avec les domaines. Ici, pareil avec les responsables. Ici, pareil avec les statuts. Alors, il y a certaines validations de données. On va tester sur une. On va sélectionner toute la colonne. On va aller dans l'onglet de données et dans validation de données. C'est l'icône ici. Et on va lui dire qu'on veut des éléments d'une liste. Alors, ça sert à quoi une validation de données ? C'est un outil qui permet de restreindre la saisie de données à certains critères. Par exemple, on pourrait lui dire, dans cette plage de cellules, je ne veux que des nombres entiers s'utilisent entre tel chiffre et tel chiffre. Ici, on veut uniquement les éléments d'une liste. C'est-à-dire que si on sort quelque chose qui n'est pas un élément de cette liste-là, ça va nous refuser la saisie. Et la liste, il y a plusieurs manières de la créer. Soit on va aller chercher directement dans une source. Alors, très souvent, on a un onglet paramètre avec nos différentes listes. Et on va lui dire, dans cette plage de cellules, tu vas aller sélectionner uniquement les données de cette liste. Et donc, ne pourront être saisis que les données de cette liste. Soit on écrit les données directement à la main. Là, on pourrait mettre, cas pratique, point virgule, et on le sépare par des points virgule, sans espace, vidéo, etc. Là, on va aller chercher directement les éléments de la colonne. C'est-à-dire que, alors il y a deux avantages à ça. Et il y a des inconvénients aussi. Mais c'est-à-dire qu'ici, si je fais OK, il va aller me chercher tous les éléments de la colonne unique. Et ça va constituer notre liste. Ici, on a donc trois différents éléments. On a des cas pratiques, des vidéos, des articles. Et donc, il va nous proposer ça. Si jamais, par exemple, j'avais de base un autre élément, par exemple comme une newsletter, il m'aurait affiché une newsletter ici. C'est-à-dire que là, maintenant, si je mets, par exemple, une newsletter qui ne fait pas partie de la liste, il va me le rajouter. Le seul inconvénient qu'il y a ici, c'est-à-dire que si je sélectionne et que je me base sur la sélection, c'est bon. Par contre, si je décide d'écrire tout à la main, que je mets, par exemple, que je fais une faute à cas pratique, que je mets 2S, il va, en plus de me le garder, me l'ajouter à la liste. Donc, c'est à vous de choisir. Après, si vous préférez faire ça, créer une liste en amont, c'est quelque chose qui se fait aussi. Là, l'avantage, c'est que c'est dynamique parce que dès qu'on rajoute un élément dans cette colonne, il va nous le rajouter à la liste. Donc, on va pouvoir les sélectionner. Dans une logique, effectivement, on va juste, quand on ajoute quelque chose, sélectionner et prendre les éléments de cette liste. Ça va être très pratique. On va faire pareil ici pour les domaines. On sélectionne tout. Validation de données. Par rapport à quoi ? Analyst. On va sélectionner la source. La source, ce sera la colonne ici, donc tous les éléments de cette liste. Ici, on a juste Excel et Power Query. Donc, logiquement, Excel et Power Query. Si on a une formation VBA qui se rajoute, ça va nous le rajouter à la liste. Voilà un peu l'intérêt de cette validation de données. On va faire pareil pour les responsables. Donc, une liste en fonction de tout ça. Alors, sachez que dans une validation de données également, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est qu'on peut, on va le voir peut-être ici, donc la priorité, ça va être un peu différent. Là, on va noter directement à la main. On va avoir quatre ordres de priorité. Et donc, on va les noter à la main. Donc, un, deux, trois, quatre. Là, tout est à un. Mais par contre, il va nous donner le choix, effectivement, entre un, deux, trois ou quatre. Et là, cette fois, si j'inscris cinq, par exemple, il va m'annuler, il va me refuser la saisie. Et donc, oui, je disais, sur les validations de données, on peut y ajouter un message de saisie qui apparaîtra. Donc, si on clique sur la cellule, il nous donnera des indications. Par exemple, si je mets sélectionner un ordre de priorité entre 0 et 4, entre 1 et 4. Ici, dès le clic sur une cellule, il va me donner ces informations. Pareil, si par exemple, j'inscris six, 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 il va me mettre un message d'erreur. Et ce message d'erreur, il est aussi modifiable et personnalisable dans les validations de données. Ici, on n'a pas besoin de le faire, donc on ne va pas le faire. Et enfin, pour les statuts, c'est pareil, on va tout sélectionner. Ici, on a trois statuts, terminer, à commencer et à terminer. Et donc, on va le faire aussi pour gagner du temps en fonction de cette colonne-là. Si on rajoute un statut, par exemple, je ne sais pas, moi, à commencer bientôt ou à mettre de côté, on pourrait le rajouter également. Donc voilà pour les différentes validations de données. Donc là, on a rempli toutes nos colonnes de sélection. On n'est plus sur de la donnée brute. Ici, on est sur des données qu'on va sélectionner. Donc à chaque nouvelle occurrence sur le tableau, ça va être beaucoup plus simple pour nous. Et puis ça va aussi standardiser la saisie. C'est-à-dire que si on part d'une liste ici, on sait que vidéo, on ne va pas l'écrire de 15 manières différentes si on garde ce principe de sélection. En revanche, ces colonnes-là, saisie, non, commentaire, etc., c'est des choses qu'on va saisir à la main. Les dates, pareil. On ne va pas sélectionner à travers plusieurs... On pourra le faire, mais là ici, ce n'est pas l'intérêt du fichier. De toute façon, on fera un autre fichier, peut-être plusieurs autres fichiers sur ce même thème avec potentiellement des fonctionnalités un peu plus complexes et plus abouties, plus complètes. Ensuite, nous allons nous occuper des formules. Les formules qui sont ici, à savoir le nombre de jours restants par rapport aux jours de début et le nombre de jours restants par rapport à la deadline. Et pour ce faire, on va utiliser quand même des fonctions un peu complexes pour essayer de tout automatiser et d'avoir des réponses en fonction des dates. On va commencer par jour de début et on va y intégrer une fonction let. La fonction let, ça va servir à quoi ? Ça va servir d'avoir une variable qui va nous permettre de mieux lire la fonction. Je vais vous expliquer potentiellement directement en pratique. Ça va être beaucoup plus simple à comprendre. On va donner un nom à une valeur et quand on va réutiliser cette valeur dans la formule, ça va être beaucoup plus simple. Au lieu de copier-coller à chaque fois des doubles fonctions, des choses comme ça, on va juste copier la variable, écrire la variable. Donc là, la variable, ça va s'appeler le nombre de jours. Ça va être plus simple, directement à expliquer. Et le nombre de jours qui correspond à quoi ? Il correspond à une fonction. La fonction, ça va être aujourd'hui moins le jour de début. Donc ça, à chaque fois qu'on va écrire ça dans la formule, ça va faire référence à ce calcul. C'est-à-dire que si par exemple, ici, je mets juste le nombre de jours, il va me calculer donc aujourd'hui moins la date pour chacun des contenus. Si jamais je mets le nombre de jours plus 1, vous voyez qu'il va me faire ce calcul et il va rajouter 1, tout simplement. Donc l'idée, c'est qu'on va donner un nom à une variable. On va donner la variable, donc la valeur de la variable, à savoir le calcul. Et ensuite, on va faire notre formule. Et notre formule, on ne va pas faire le nombre de jours, on va faire un si multiple pour, on va dire, remplir un peu toutes les cases qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que si le statut est terminé, je veux qu'il y ait marqué terminé. S'il y a plus de 10 jours, je veux qu'il y ait marqué plus de 10 jours, etc. On va faire au fur et à mesure. L'expression de la valeur, ça va être vrai. Et ensuite, on va donner notre premier résultat. Alors, l'idée ici, quand on utilise des fonctions un peu longues comme ça, j'ai agrandi exprès de la barre de formule pour qu'on puisse mieux lire la fonction. C'est-à-dire que là, tout est bien délimité. Ici, on a notre variable avec son nom. Ici, on a notre fonction. Là, on va avoir dans le si multiple la première valeur, à savoir la première condition. Donc la première condition, ce sera que si le statut... Je vais juste le mettre ici, comme ça va être plus simple. Et je vais passer la ligne. Si le statut est égal à terminé, quoi qu'il arrive, je veux qu'il y ait marqué terminé. Ça fonctionne comme une fonction-ci. Donc si le statut est égal au mot terminé, donc là, à chaque fois qu'il y a marqué terminé, je veux que dans la colonne du jour de début, ce soit marqué terminé aussi. Parce qu'il n'y a pas besoin de savoir le nombre de jours qui reste par rapport au jour de début, vu que c'est déjà terminé. Donc ça, c'est la première valeur. Si je ferme ma parenthèse, donc de si multiple et de let, à chaque fois qu'il y a terminé, il va me mettre terminé. Et maintenant, il suffit juste que je lui donne d'autres indications, d'autres conditions. Donc je rappelle, pour que ce ne soit pas trop compliqué, ici, j'ai intégré une variable qui s'appelle le nb de jour. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais la mettre dans ma formule, ça va donner cette valeur-là, donc le résultat de ce calcul-là. Donc ça, c'est le nom de la valeur, ça, c'est ma valeur. Donc aujourd'hui, moins date, c'est égal à le nb de jour. Et ensuite, j'ai fait un simultiple avec l'expression vraie, avec la première condition que si le statut est égal à terminé, alors je veux qu'il y ait marqué terminé. Et ensuite, je vais utiliser justement ma variable. Au lieu de remarquer aujourd'hui, moins date, égal à quelque chose, je vais juste mettre le nb de jour. Si le nb de jour est inférieur à 10, alors je veux quoi comme résultat ? Donc je veux qu'il affiche dans cette cellule inférieur à 10 jours, tout simplement. Donc là, il n'y en a pas, c'est pour ça qu'il ne va pas me trouver de résultat, il n'y a rien qui est en dessous de 10 jours. Et par contre, je vais y intégrer une troisième condition, le nb de jour. Cette fois, je lui dis que s'il est inférieur à 30, je veux qu'il y ait marqué inférieur à 30jrs. Donc on voit qu'à chaque fois, j'ai délimité dans ma fonction, fait un passage à la ligne pour que ce soit plus simple à lire. Donc là, on sait qu'ici, c'est ma valeur et le nom de ma valeur ici. Là, c'est mon simultiple. Là, c'est ma première condition. Ensuite, je passe à la ligne deuxième condition, je passe à la ligne troisième condition. C'est-à-dire que c'est plus facile à lire, c'est plus facile à modifier, si jamais on a besoin de la modifier, c'est plus facile à comprendre. Et enfin, la dernière condition, c'est que si jamais, donc le nombre de jours, cette fois, il est supérieur ou égal à 30, alors je veux qu'il y ait marqué 30jrs et plus. Alors l'avantage des fonctions-ci, des fonctions de condition, des fonctions logiques, c'est qu'on peut les traduire, on va dire, dans la langue courante et on peut les comprendre. Ici, c'est si jamais le statut est égal à terminé, alors je veux qu'il y ait marqué terminé. Sinon, si le nombre de jours est inférieur à 10, je veux qu'il y ait marqué inférieur à 10 jours. Sinon, le nombre de jours, etc. Donc c'est facile, en traduisant, de comprendre comment fonctionne cette fonction. Et effectivement, là, on va avoir tous nos résultats. Donc sans passer par l'intermédiaire de, on a le calcul et en fonction de ce calcul, on va faire une condition. Là, il nous met direct le statut par rapport au jour de début, en fonction d'un calcul qu'on a fait avec la fonction let, etc. Donc je vous invite à refaire ce calcul, peut-être doucement si jamais j'étais trop vite, mais voilà, donc on a utilisé quand même pas mal de choses. Le let pour y intégrer des variables, le passage à la ligne, le simultiple, donc voilà, essayez de revoir ça tranquillement et ne pas vous précipiter. Et enfin, je vais faire la deuxième formule, cette fois pour la deadline. Donc je vais faire exactement la même chose, enfin pas exactement, bien sûr, mais je vais donner un nom de valeur, donc un nom de variable, ici pour ne pas avoir à le renoter à chaque fois, le nombre de jours. J'espère que vous avez compris un peu l'utilité de cette chose-là. Cette fois, ça va être la deadline moins aujourd'hui. On est un peu sur quelque chose de différent, vu qu'on veut calculer le nombre de jours restants jusqu'à la deadline. Et ensuite, on va faire pareil, donc un simultiple. L'expression, ça va être vrai, et là, on va faire la même chose. Donc c'est pareil pour le statut. Le statut ici, je passe la ligne. Le statut ici, s'il est égal à terminé, eh bien je veux qu'il me marque terminé. Si le nombre de jours est inférieur à 0, ça veut dire que la deadline est dépassée. C'est-à-dire que la deadline se situe avant la date d'aujourd'hui. Et donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un message. Pour l'instant, je vais mettre juste retard. Et on va voir que le retard, je vais le personnaliser en disant un retard de combien de jours. Ensuite, le nombre de jours, s'il est inférieur ou égal à 10, alors je vais dire que ça se situe entre 1 et 10 jours avant la deadline. Et enfin, le nombre de jours, s'il est supérieur à 10, je vais mettre 10 jours plus. Et donc voilà. Donc là, j'ai des retards, j'ai des terminés, etc. Sauf que le retard, je veux indiquer le nombre de jours qu'il y a de retard. Je vais juste faire comme une conquétination de texte, ici. C'est-à-dire que je vais mettre retard et je vais personnaliser mon texte. Ici, je vais mettre retard, je vais rajouter un espace et je vais lui mettre et x jours, par exemple. Là, il va mettre retard x jours. On voit que j'ai, avec le petit et ici qui a servi de liant, comme si ça, c'était une première pièce de puzzle et ça, une deuxième, eh bien, on va pouvoir personnaliser ce texte-là. Moi, ce que je veux, c'est savoir le nombre de jours de retard. Et donc dans ce cas-là, je vais faire le même calcul. Je vais faire deadline moins aujourd'hui. Et là, il va me mettre retard de moins 60, retard de 28. Alors, je vais juste faire... On va faire peut-être aujourd'hui moins deadline, ça va être plus simple. Là, je le fais ici, mais l'idée, c'est que ça le fasse pour tous. Donc, aujourd'hui, moins deadline et un espace et jours, par exemple. Je ne sais pas exactement comment c'est marqué ici. Donc, c'est avec un JRS, voilà. Et on pourrait faire juste retard avec le nombre de jours réel. Mais nous, on va un peu améliorer ça pour lui donner un nombre de jours qui sera de 5 en 5. C'est-à-dire qu'on va le plafonner de 5 en 5. Donc, on ne va pas mettre retard qui est égal à quelque chose. On va mettre retard de point qui est inférieur à... Et là, on va utiliser un plafond qui va permettre d'aller chercher l'arrondi supérieur de ce calcul-là. À combien près ? On a dit à 5 près. Je me suis trompé. Forcément, si je mets le 0,5 ici, c'est ici. Voilà, 0,5. Donc là, je vais juste mettre un espace quand même. Et donc là, au lieu qu'il marque 61, 28, etc., il va me l'arrondir à chaque fois à l'arrondi supérieur. Et vu qu'on a le sigle inférieur, c'est pour ça qu'on est allé chercher le supérieur. Donc ici, on a un retard qui est inférieur à 60 jours. Ici, 30 jours. Ici, 5 jours. On voit que ça correspond. J'ai les mêmes données de toute façon. Et ici, 60 jours et 60 jours. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on aurait pu mettre aussi le chiffre réel pour mettre un retard de X jours. Ça aurait été possible. Après, bien évidemment, vous allez le personnaliser un peu comme bon vous semble. Donc voilà un peu les petites techniques. Là, ici, on a utilisé dans ces deux trucs. On a essayé de griller une étape pour éviter d'avoir le nombre de jours et ensuite une autre colonne de retraitement où on a le statut. Donc là, on a directement le statut avec une sorte de personnalisation de nombre de jours, soit de retard, soit qu'il reste, etc. Du jour de début et du jour de la deadline. Maintenant, on va passer aux mises en forme conditionnelle et aux segments. Donc maintenant qu'on a toutes nos données dans la colonne, à part effectivement la dernière colonne, alors ça, je vais juste le remettre en police noire. Et donc une fois qu'on a toutes nos données sur notre colonne, on va y intégrer des mises en forme conditionnelles pour habiller un peu tout ça, pour avoir une lecture un peu différente, pour que ce soit plus intuitif, plus visuel, etc. Pour qu'on puisse, dès le premier coup d'œil, savoir combien il y a de contenus qui sont en retard, combien il y a de contenus qui sont terminés, etc. Et donc, à chaque fois, on va essayer de le faire sur une ligne entière. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste le mot terminé ici qui se mettra en rachuré, on veut que toute la ligne se mette en entier sur terminé, comme ça, ce sera beaucoup plus visuel. Et donc pour ça, on va utiliser des formules. On va aller dans les mises en forme conditionnelles, on va commencer par terminer. On va aller dans Nouvelles règles, et on va faire une mise en forme conditionnelle classique. C'est pas le même chemin, forcément, si vous êtes sur Windows, mais bon, c'est pas très grave. Moi, j'aime bien mettre le format en premier, c'est-à-dire on va mettre le format personnalisé. Là, on va mettre juste un motif qui aura cette couleur grise un peu ici, et des hachures. Donc ça sera notre motif. Très bien comme ça. Et donc là, je veux quoi ? Je veux qu'ici, il y ait marqué, même ici, pardon, il y ait marqué terminé, si c'est le cas. Et là, pour l'intégrer à une ligne entière, on va jouer un peu avec les dollars. Si jamais, alors, il faut partir du principe que la mise en forme conditionnelle, elle va s'appliquer sur la première cellule, et que comme pour une fonction, c'est comme si on allait tirer vers la droite et vers le bas, pour aller jusqu'à la fin de notre sélection, pour l'appliquer. Et donc du coup, si effectivement, pour cette première cellule, j'ai bien L11 égale terminé avec des dollars, et bien il va me compter L11 pour toutes les autres cellules. Et vu que c'est marqué terminé, logiquement, il va nous hachurer partout. C'est exactement ce qui se passe ici, il nous hachure partout. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc ça, c'est pas le cas. C'est pas ce qu'on veut. On va aller dans gérer les règles, on va modifier la règle. Si jamais on enlève tous les dollars, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il ne va l'appliquer que sur la première colonne. Sur la cellule de droite, il ne va pas prendre en compte L11, mais M11, qui n'a rien à voir. Enfin, ça sera marqué terminé aussi. Mais bon, par coup de bol. Ensuite, N11, O11, etc. Donc on ne veut pas... Ça, pour le coup, on sait qu'on va le figer. On sait qu'on va figer la colonne, parce que ce sera toujours sur la colonne L qu'on va prendre notre référence. Et on veut que toutes les cellules qui ont cette mise en forme conditionnelle prennent en compte la colonne L, pour qu'elle s'affiche en hachuré ou pas. Le 11, par contre, on veut qu'il soit dynamique, parce qu'on veut que ça le fasse sur L11, puis L12 quand on descend de ligne, puis L13, etc., pour que ça fitte avec la ligne. Donc on va juste mettre un dollar devant le L ici. Et effectivement, là, il va nous hachurer uniquement les lignes entières qui sont terminées. Alors effectivement, avec le style de tableau, on a des hachures qui sont bleues, tantôt bleues, tantôt grises. Ce n'est pas très grave. On s'en fiche un peu. L'idée, c'est de voir un peu si c'est hachuré ou pas. Donc là, on peut voir d'un premier coup d'œil si elles sont terminées ou pas. Si jamais vous avez du mal à le voir, vous n'avez juste qu'à changer le style de votre tableau ou changer le format de votre mise en forme conditionnelle. Et donc on va faire pareil pour exactement dans le même principe pour mettre en orange toutes les cellules qui sont en retard. Donc là, je vais commencer par le format, mettre l'orange là, je vais mettre des bordures qui seront noires ici, bordure en haut, bordure en bas. OK. Et donc là, je vais faire une formule et cette fois, ce sera que la cellule où il y a marqué en retard ici, donc celle-là, donc cette colonne-là, je veux que ce soit toujours la colonne M qui soit prise en compte parce que c'est la seule colonne où il y aura marqué des retards. Et je veux que le 11 soit dynamique parce que je veux que ça le fasse pour la ligne 12, 13, etc. Donc là, c'est pareil. Sauf que là, on veut quoi ? On veut que savoir si ce qu'il y a à gauche de ces cellules-là, où il y a marqué en retard, se soit égal à retard. Et pour ce faire, on va utiliser une fonction gauche. On va lui dire si jamais les six caractères de gauche, les six premiers caractères de gauche, donc effectivement, à chaque fois, le mot retard est marqué dans les six premiers caractères de gauche de la cellule. Donc, pour être précis, on va lui dire que si les six premiers caractères de gauche sont égales à retard, alors ma cellule s'affiche en orange. Effectivement, ici, les six premiers caractères de gauche, c'est R, E, T, A, R, D. Donc, ça marche. Là, pareil, ça marche. Là, pareil, ça marche. Là, pareil, ça marche, etc. Et donc là, on a un tableau qui est quand même déjà un peu plus visuel. Donc, voilà les mises en forme conditionnelles. On en a fait deux qui s'appliquent sur toutes les lignes, ce qui est quand même assez visuel. Là, on voit directement les contenus qui sont terminés, les contenus qui ne sont pas encore terminés, les contenus qui sont à commencer ou les contenus qui sont à terminer et les contenus qui sont en retard. Donc, pour une to-do list, c'est quand même assez pratique. Encore une fois, vous allez personnaliser ça en fonction de vos données, en fonction de ce que vous avez envie de mettre en valeur et de ne pas mettre en valeur. On va maintenant intégrer nos segments, nos segments qui vont nous servir de filtre. Alors, juste avant, je veux juste sur cette forme-là modifier quelques petites choses. Je ne veux pas qu'il y ait de contours et surtout, je veux que ce soit... Alors, je vais décaler ça. Je veux que ce soit un petit peu... que ça commence ici. Voilà. Pour ne pas que ça aille dans ma marge. Très bien. Et donc, du coup, je vais intégrer mes segments. Alors, pour intégrer les segments, justement, on va... On se rappelle qu'on a utilisé un outil qui s'appelle l'outil de tableau. On va pouvoir faire plein de choses, intégrer des lignes totales, par exemple, etc. Et ici, on va pouvoir insérer des segments qui vont faire office de filtre un peu visuel. Et dans les segments, on va avoir donc les types, domaine, responsable, priorité, statut, jour début, jour deadline. Donc, type... Insérer des segments. On va pour type, domaine, responsable, priorité, statut. Et les deux ici. Et ensuite, on va les positionner, tout simplement. On va les mettre ici. Je ne sais pas exactement comment on les a mis ici. Mais voilà, on va jusqu'à la fin de la ligne 7, à partir de la ligne 3, jusqu'à la fin de la ligne 7. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait ici. Voilà. On va baisser ce truc-là. Et on va essayer de tout aligner. Donc là, ça va être un petit travail de fourmi, bien évidemment. Ensuite, le domaine, c'est pareil. On va essayer de garder le même écart. Après, vous allez voir qu'on peut rapidement... Donc ça, je vais le faire rapidement. On s'en fiche un peu. Donc après, je vais regarder. Donc là, on voit par exemple que le type, on est allé sur plusieurs colonnes. D'accord ? On va tous les mettre à la même largeur, on va dire, à la même hauteur. Donc, si je vais dans Segment, alors c'est comme pour le tableau, si je vais dans Segment, je vais avoir un menu contextuel Segment où je vais pouvoir choisir la hauteur. Hauteur 1,15. Ici, 1,17. Donc on va mettre 1,15. On va essayer les deux. Donc déjà, on va tous les aligner. On va juste... Je vais tous les sélectionner ici et je vais faire un par un. Je vais les bouger comme ça. Ici, on a quelque chose qui est assez grand. Donc 2,63. On va mettre à peu près pareil. 2,6. Et on va afficher. On va pouvoir choisir le nombre de colonnes. Ici, on voit qu'il y a deux colonnes parce que les types, c'est un petit peu... Donc il y en a trois et on ne veut pas que ce soit un peu tronqué sur le bas. Donc on va mettre 3. On va juste augmenter le bouton. On va mettre à 0,3. Voilà, comme ça. Ici, on va le mettre à peu près là. Ça va revenir au même. Le responsable d'ici. On va pouvoir les baisser parce qu'ils sont anormalement larges alors qu'au final, ça ne dit pas grand-chose. On essaie de faire quelque chose d'assez visuel. Après, encore une fois, ça, c'est complètement arbitraire. Là, c'est nous qui faisons comme ça. On va laisser un peu comme ça. Je vais essayer de faire à peu près pareil parce que je trouvais ça assez bien fait. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Donc je ne suis pas en train de me jeter des fleurs à moi tout seul. Voilà, de toute façon, après, on va pouvoir... Donc ils sont tous à la même hauteur. On va pouvoir les mettre à 1,2 chacun. 1,2, ça va être mieux. Comme ça, on aura le statut qui ne sera pas tronqué. Et ça non plus. L'idée, c'est que ce soit à peu près pareil partout. Donc là, on voit que c'est déjà pas mal. Je vais juste aligner ça ici. Peut-être comme ça. Je vais baisser un peu les statuts aussi. Les responsables. L'idée, c'est que ça arrive à fitter avec ça. Donc c'est un petit peu long. Vous pouvez passer rapidement cette étape-là si vous le souhaitez. Il y a juste ici que je vais... Donc vu qu'il y a 4 données, ici, je vais rajouter une colonne. Il y a 5 données même. Et donc là, voilà, on a à peu près nos segments. Maintenant, on va juste les aligner. Donc on a des choses qui permettent de le faire. Là, on va les aligner en haut déjà. Là, c'était à peu près fait. Et on va les répartir horizontalement. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a le même écart entre chaque, qui sont tous alignés en haut. Celui-là, il commence à peu près sur la droite. Là, on va essayer d'aligner parfaitement ça avec ça. Et là, on a nos segments. Et effectivement, si on clique sur articles, il ne va nous filtrer que les articles. Si je clique sur Excel, il ne va nous filtrer que Excel, etc. Et donc maintenant, on va aller ici, calculer un agrégat. Un agrégat, c'est un calcul, un total par exemple, qui va prendre en compte uniquement les cellules visibles. C'est-à-dire qu'il va prendre en compte les filtres qu'on a appliqués. Et par exemple, si je lui dis agrégat, je veux savoir le nombre de valeurs qu'il y a ici. Là, il va me dire qu'il y a 15 valeurs à peu près. Et si je mets ça là où un calcul normal avec une fonction normale, une somme, un nombre val, ça m'aurait mis le total existant. C'est-à-dire qu'il m'aurait laissé 15. Là, ici, il va me mettre 4. Parce qu'il va compter, avec l'agrégat, on peut choisir des options. Par exemple, tu ne vas me compter que les cellules visibles. Ce genre de choses. Donc voilà pour les segments. Et on va s'attaquer à agrégat. Et surtout, on va s'attaquer, alors j'enlève le filtre ici, on va s'attaquer au petit tableau en haut à droite ici, qui va, pareil, nous donner des totaux dynamiques en fonction des filtres appliqués. À commencer, il y en a 0 qui sont terminés, forcément. Il y en a 4 qui sont en retard, et il y en a 4 qui sont à 10 jours plus. Ce genre de choses. Donc voilà pour les segments. Et on va s'attaquer aux dernières petites statistiques. Et donc maintenant qu'on a nos segments, nos mises en forme conditionnelle, qu'on a tout, on va maintenant utiliser donc ce petit, enfin on va créer ce petit tableau avec donc les jours terminés, les jours entre, enfin quand il nous reste entre 1 et 10 jours, les contenus qui sont à 10 jours et plus, c'est les contenus qui sont en retard, par rapport à cette ligne-là. Et pour ça, on va créer une colonne de retraitement qui va nous permettre de faire des calculs dynamiques en fonction des filtres appliqués. Effectivement, si je fais juste la somme, enfin le nombre de terminés, et que j'applique des filtres, il va me donner le nombre de terminés réel, parce que les lignes sont masquées, mais les résultats ne sont pas masqués. Ils existent encore. Alors je vais commencer déjà par construire mon tableau. Ici, je vais mettre les colonnes comme ça. Là, je vais mettre comme ça. Ici, peut-être un peu plus clair. Je vais essayer de faire un truc assez ressemblant à ce qu'il y a à côté. Je vais appliquer des bordures blanches. Là ici, je vais lui dire que c'est les jours par rapport à la deadline. Et ici, le nombre. Ça, je vais le mettre en blanc, en gras. Ici, je vais mettre le total. C'est pareil, en gras, en blanc. Je vais aligner à droite avec un retrait. Je vais tout aligner verticalement et je vais marquer directement mes données. Alors là, je vais toutes les aligner à droite avec un retrait. Terminé. Un 10 jours supérieur à 10 jours. Je crois que c'est ça. 10 jours plus, pardon. 10 jours plus. Et retard. Là, pour avoir un code couleur un peu décent, je vais essayer de respecter un peu les codes couleurs que j'ai appliqués avec les mises en forme conditionnelles. Donc par exemple, terminé. Je vais lui dire... Donc je vais faire format de cellule. Je vais lui dire que le remplissage, il n'y en a pas. Et que je vais juste mettre une hachure en gris, comme ça. Retard pareil. D'ailleurs, je vois que j'ai oublié quelque chose dans les mises en forme conditionnelles. Mais je vais le mettre en orange. Et je vais mettre une police qui est en rouge. Et en gras. C'est quelque chose que je n'ai pas fait dans la mise en forme conditionnelle. Du coup, je vais le faire maintenant. Je vais aller dans gérer les règles. Comme ça, on va pouvoir voir comment modifier. Je modifie le format. Et ici, je vais dans une police avec un rouge et en gras. Comme ça, ça ressort encore plus. Après, encore une fois, ça vous choisit. Et donc là, ça matche avec ce que j'ai ici. Donc terminé. Un 10 jours plus, etc. Et donc, je vais aller dans ma colonne de retraitement et je vais faire en sorte de faire quelque chose qui va me permettre de faire des calculs dynamiques ici. Vous allez comprendre quand vous aurez tout mis bout à bout. Mais en gros, je vais faire une fonction agrégat. Et je vais lui dire que je vais... Alors, le calcul que je vais faire, c'est que je vais calculer le nombre de valeurs. Le nombre de valeurs. Point virgule. Et là, je vais avoir dans mon nombre de valeurs plusieurs options. Et je vais utiliser celle-ci, la 5. Ignorer les lignes masquées. C'est-à-dire qu'il va me faire un calcul. Donc il va me calculer le nombre de valeurs dans une plage que je vais sélectionner. Donc je vais la sélectionner. Ce n'est même pas une plage que je vais sélectionner. Je vais sélectionner juste ça. Il va me calculer le nombre de valeurs ici qui sont non masquées. C'est-à-dire que si... Là, si je ferme la parenthèse. Si la colonne est visible, il va m'afficher 1 parce qu'il y a une valeur qui est visible ici. Si la colonne n'est pas visible, on ne va pas le voir du coup, mais il va m'afficher 0 au final. 1 ou 0. Donc là, par exemple, tout ce qu'on ne voit pas, donc tout ce qui ne concerne pas les cas pratiques, c'est égal à 0. Et donc il va m'afficher 1 ou 0. Et grâce à ça, je vais pouvoir faire des calculs. Donc par exemple ici, je vais lui faire un nombre aussi ensemble. Je veux savoir le nombre de fois où il y a terminé. Donc je vais sélectionner par exemple toute ma colonne ici. Je vais lui dire le nombre de fois où il y a terminé. Il va me dire qu'il y a 5 fois terminé. 1, 2, 3, 4, 5. Le problème, c'est que si j'applique des filtres ici, il va me laisser à 5 parce qu'il va compter les lignes qui sont masquées. Et du coup, je vais lui rajouter une condition. Je vais lui dire que je veux que dans cette colonne cette fois, il y ait un 1. S'il y a un 1, ça veut dire que c'est visible. On va partir de ce principe-là grâce à cette colonne de retraitement. que je vais grouper d'ailleurs. Je vais aller dans Données, Grouper. Comme ça, je peux la désafficher. Voilà. Là, je vais la laisser afficher pour vous montrer un peu l'exemple. Mais du coup, là, il va me calculer. En plus d'isoler les contenus qui sont terminés, il va aller me dire si le contenu est égal à 1 ou 0. 1, c'est égal à visible. 0, c'est égal à non-visible grâce à la fonction agrégat. Et donc, si par exemple, je fais juste Martin, du coup, c'est lui qui a terminé tout. Mais si je fais Thomas, il va m'afficher 0 parce qu'il y a 0 terminé. Donc, il y a 0 contenu qui soit à la fois terminé et à la fois égal à 1, c'est-à-dire à la fois visible. Il n'y a aucun contenu visible qui est égal à terminé. C'est ça qu'il faut se dire. Voilà. Et donc, du coup, on va continuer. On va faire la même chose. Je vais enlever les filtres. On va faire la même chose pour 1 et 10 jours. Donc, là, c'est pareil. On va faire égal NBC ensemble dans... Alors, je crois que c'est dans les deadlines, du coup. Dans les deadlines. Il faut que ce soit égal à ça. On va le marquer ici, indirectement. Alors, on pourrait faire comme ça. En fait, ça va être beaucoup plus simple. On va faire... Au lieu de marquer terminé ici, on va tout simplement lui dire que c'est ça. Il fallait que je sélectionne le tableau des deadlines, plutôt. Et donc, dans le tableau des deadlines, à chaque fois, je vais lui dire que ce soit égal à ce contenu, à ça et à ça. Donc là, si je n'applique pas de filtre, il va me mettre qu'il y a 5 terminés. Il y a 0, 1, 10 jours. Effectivement, dans les deadlines, il y en a 0. Et il y a 6, 10 jours et plus. Et donc, il y a 6 retards, 5 retards qu'on va calculer juste après. Donc du coup, si j'applique des filtres, là, c'est pareil. En gros, on a juste... Au lieu d'écrire terminé à la main, on a sélectionné ici. Donc si je descends, il va l'appliquer pour celui-ci. Donc le nombre de cellules qui correspondent à 1, 10 jours, le nombre de cellules qui correspondent à 10 jours et plus. Et pour le retard, ça va être un peu différent. Là, je vais juste faire la somme de tout ça pour qu'il m'affiche le total. Ici, je vais juste aligner à droite et ajouter un retrait. Il me l'a centré ici. OK, il me l'a centré ici. Et donc, pour terminer, je vais faire mon retard. Alors pour le retard, ça va être un peu plus complexe. Parce que le retard, on voit que c'est pas marqué retard. Tout simplement, c'est marqué retard dans les 5 premiers caractères de gauche. Et donc du coup, je vais faire un filtre. Dans un premier temps, je vais vouloir créer un tableau fictif où je vais afficher toutes les valeurs de retrait. Alors ça, c'est pour que le calcul soit dynamique. Donc je vais afficher toutes les valeurs de retrait. Donc je vais afficher tous les 1 si les 6 caractères de gauche de ces cellules-là, comme un peu ce qu'on avait fait pour la mise en forme conditionnelle, soit égale à... Et donc du coup, ici... Alors là, ça me met propagation parce qu'effectivement, quand on utilise des fonctions propagées, dites propagées, s'ils se heurtent à un obstacle, et ici il y a un obstacle, il y a plusieurs obstacles même, ils me mettent à propagation. Alors pour voir si le résultat, on va faire un commande égal ou fnf9 ou f9. Et là, il va nous afficher 5 fois 1. Donc il y a 5 valeurs, en gros, qui sont égales à retard à gauche. Et pour ça, on va juste faire la somme. Effectivement, l'avantage qu'on a, c'est que ici, ça nous affiche des 1 à 0. Donc, pour savoir le nombre de cellules qui sont visibles, on va juste faire la somme des 1. Et là, il va nous mettre qu'il y a 5 retards. Donc 5 fois 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et pareil, si je mets à commencer, il n'y en a que 4. Si je mets terminé, il y en a 0. Donc là, la combinaison de la fonction filtre et de la fonction somme, c'est comme si on faisait une somme ci, sauf qu'on va lui appliquer une condition un peu plus élaborée, on va dire. Et donc voilà, on a fini notre tableau, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, on va tout vérifier. Dans notre tableau, on a donc nos données. Je rappelle, on peut sélectionner ces données la plupart du temps pour éviter les erreurs et pour justement que ce soit plus facile à la saisie. On ajoute un contenu, on choisit tout simplement en fonction de ce qu'il y a. Donc il y a des validations de données, il y a des mises en forme conditionnelles, on voit que tout ce qui est hachuré, c'est terminé. Tout ce qui est en orange, c'est des contenus qui sont en retard. On a un petit tableau ici qui va être hyper intéressant. D'ailleurs, on va lui rajouter une petite barre de données. On va lui rajouter des petites barres de données comme ça. Voilà, avec le maximum, c'est 16. Donc ça va nous permettre d'avoir une idée de, en fonction des filtres appliqués, lesquels sont les plus élevés. Donc par exemple, à commencer, on voit que c'est les deux là qui vont être le plus élevés, supérieur à 30 jours. Voilà, on a des petites jauges pour imager. C'est toujours bien de rajouter un peu de visuel à tout ça. Voilà, donc je vais mettre à 0,25. Et là, je vais pouvoir y appliquer des filtres très facilement. Donc si par exemple, on me demande, alors déjà, vous voyez que le tableau, il est visible partout. Ici, on voit que le tableau est bien visible. Là, parce qu'on a masqué la ligne de retard, de retraitement. Du coup, on a tout qui s'affiche dans le cadre. Et on va par exemple, quelqu'un nous demande, je veux savoir le nombre d'articles qu'il y a, et si oui, il y en a combien d'en retard. Donc des articles, hop, ici, il y en a 4. Donc il y en a 3 qui sont à 10 jours et plus de la deadline, et 1 qui est en retard. On pourrait faire pareil un petit tableau de statistiques de ce qui a commencé. On voit qu'ils sont tous à commencer ici, on ne les a pas encore commencés. Et donc du coup, le jour de début, voilà, on a des petites statistiques dessus. Enfin, voilà, plein de choses qui sont assez intéressantes. Donc on a de la validation de données, on a de la formule avec des lettres, des simultiples, ce genre de choses. On a des agrégats pour calculer des totaux en fonction de s'ils sont visibles, si les cellules sont visibles ou pas. Et pareil, ici, un petit tableau de statistiques avec des jauges de données. Donc voilà pour ce fichier. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à aller dans les liens de la description. Il y aura très prochainement un article qui parlera de ce fichier. Je vous invite aussi à consulter, pourquoi pas, notre site, nos formations. Car effectivement, 90% de notre travail, c'est de la formation. Donc on fait des formations pour des particuliers, on fait des formations pour des professionnels, enfin des professionnels des entreprises. On fait des formations aussi en école. On fait plein de formations Excel comme ça. Ça peut être du sur-mesure. On va utiliser nos cas pratiques. Donc ça peut être très intéressant d'aller les consulter. Il y a plein d'autres choses à consulter. On a un blog, on a la chaîne YouTube. Il y aura potentiellement plein de vidéos qui vous seront utiles. Donc voilà, on va vous mettre plein de liens dans la description. N'hésitez vraiment pas à les regarder. Et en attendant, à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501